Il serait certainement très utile que nous passions quelques instants à discuter du problème de droit sur les images que l'on trouve sur Internet et que l'on souhaiterait utiliser sur une publication Internet également. Voici par exemple un site web d'une société qui propose une banque d'images considérable et des images de grande qualité. On est évidemment tenté de pouvoir réutiliser ces images, par exemple pour un travail scolaire. Travail scolaire qui va éventuellement republier sur le web ultérieurement. Alors, si l'on cherche une image sur ce site, on va par exemple utiliser le moteur de recherche qui est inclus et je vais par exemple, si je fais un travail sur un pays, mettons l'Islande, je vais essayer de trouver des images correspondant à ce pays. Eh bien, je vais en trouver beaucoup. Voici les premières images que nous propose le site Getty Image. Eh bien, cette première image d'Aurore Boréale, par exemple, je la trouve intéressante et imaginons que je souhaite l'intégrer sur mon blog ou sur Facebook ou sur n'importe quel support web. Est-ce que je peux le faire ? Eh bien, a priori, ça semble extrêmement facile. Je clique sur l'image et je me retrouve alors avec une nouvelle page qui va me proposer le téléchargement. Mais, petit détail quand même, c'est que dans la partie droite de la page, eh bien, j'ai le prix. Le prix à payer si l'on veut réutiliser cette image. Alors, on pourrait discuter, on pourrait voir qu'il existe des licences un peu moins chères, mais vous voyez ce prix. Si je veux réutiliser l'image, ça va me coûter quelques centaines d'euros. Et encore, il faut voir exactement pour quel usage. Si on réutilise l'image sans demander l'autorisation et sans payer, eh bien, la société en question dispose de moteurs de recherche qui vont sur le web et qui vont chercher les images et qui vous demanderont par mail de payer ou payer des frais d'avocat si vous souhaitez vous défendre en justice. Mais vous avez très peu de chances de gagner. Donc, attention à ne pas publier ce type d'image. Vous risquez d'être forcé de payer des centaines d'euros. Alors, pour éviter ce problème, évitez peut-être ce site-là, mais comment faire pour être sûr qu'une image que vous avez trouvée sur Internet est disponible gratuitement ? Parce qu'il y en a. Il y en a même beaucoup. Alors, comment faire ? Une des façons de procéder, on pourrait en discuter d'autres, une des façons de procéder est d'utiliser un moteur de recherche célèbre, par exemple, et nous allons repartir ici à la recherche d'images d'Islande qui nous intéressent. Alors, je commence par une recherche générale, et puis je peux bien sûr aller demander des images. Alors, voici des images d'Islande. Sont-elles disponibles ? Sont-elles libres de droit ? Ce n'est pas encore sûr. Comment le savoir ? Eh bien, nous allons alors utiliser un outil disponible sur le site de ce moteur de recherche. J'ai cliqué sur le bouton Outils, et je vais maintenant me diriger vers l'option Droits d'usage. Ai-je le droit d'utiliser cette image ? Eh bien, ici, par défaut, quand on ne précise rien, il n'y a aucun filtre qui est appliqué, et donc on a même des images qui ne sont pas libres de droit, qui seront diffusées, mais je peux aussi demander seulement des images dont la réutilisation et la modification éventuelle sont autorisées. Et je me retrouve alors avec une sélection des images qui étaient proposées auparavant. Si maintenant je souhaite utiliser une de ces images, eh bien, en principe, le moteur de recherche nous assure qu'il a filtré et qu'il a seulement gardé les images libres de droit. Mais, attention, restez quand même attentifs, ne publiez pas n'importe quoi. Alors, nous avons ici, par exemple, une image qui vient du site Wikipédia. Alors, en principe, toutes les images qui sont sur Wikipédia sont réutilisables, sous certaines conditions. Nous avons ici des images, plusieurs images, qui proviennent du site pixabay.com, et ici, ce site, effectivement, propose de très nombreuses images qui sont libres de droit. Voyons voir comment cela se présente. Imaginons que je veuille utiliser, voilà, cette image-là. Je clique, et on me présente alors l'image en plus grande dimension. Comment savoir que l'image est vraiment libre de droit, que je n'ai pas de risque de devoir payer après la publication ? Je vais consulter la page, et sur la page, je vois qu'il est marqué que cette image fait partie du domaine public. Domaine public, cela veut dire que chacun qui le souhaite peut l'utiliser sans rien devoir payer. Donc ici, il n'y a pas de souci. Alors, ce que nous allons faire quand même, lorsque nous utilisons une telle image et que nous la réutilisons, il s'agit simplement au moins d'une politesse et parfois d'une obligation, sur les images de Wikipédia, par exemple, c'est une obligation, nous allons chaque fois indiquer, copier-coller, l'adresse où nous avons trouvé l'image, et nous allons aussi, sur notre travail scolaire, toujours indiquer le nom de l'auteur ou son pseudo, quand le nom n'est pas connu. De cette manière, nous allons pouvoir réutiliser ces images, les publier sur un blog, sur Facebook, sur Twitter, sur tout ce que l'on veut, sans rien risquer. Alors, attention, si vous ne vérifiez pas que l'image est libre de droit ou que vous avez la possibilité de la publier sans payer, vous risquez effectivement des poursuites par l'auteur de l'image, ce qui est un peu normal, puisque parfois, il s'agit de photographes qui vivent de leur art, qui vivent de leur compétence à réaliser de très belles images.